Mbappé déstabilise-t-il le Real Madrid ? Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Je prends la première analyse de Xavier Abaré. Est-ce que l'arrivée de Mbappé fait perdre au Real son équilibre ? Pas complètement. Complètement, puisqu'il jouait l'an dernier en 4-2, avec seulement deux attaquants, Rodrigo et Vinicius, qui étaient très bons. D'ailleurs, le Real est champion d'Europe. Mais là, avec Mbappé, vous mettez un attaquant de plus et vous enlevez un milieu de terrain. Qui plus est, la rampe de lancement, Toni Kroos, qui a pris sa retraite. Donc, c'est une nouvelle équipe. C'est un nouveau système. C'est un nouveau mode de fonctionnement. Et qui, pour le moment, a fonctionné en Supercoupe contre la Talenta, mais pas très bien à Mallorca. Et donc, toutes ces questions, contrairement à ce que disait une de nos grandes bouches, elles sont légitimes. Parce qu'effectivement, qu'on l'aime ou pas, le Real Madrid, ça reste un club sur lequel on parle tous les jours. Et cette pression qu'il a de gagner, c'est à chaque match, tous les matchs. Donc, dès qu'il ne gagne pas, forcément, à Madrid, tous les supporters, les socios se demandent pourquoi ils ne gagnent pas. C'est vrai que Xavier a raison, Aurélien, parce que la question se pose. Si la question se pose, c'est aussi, après l'entame manquée du Real Madrid en championnat, le tenant du titre tenu un échec à Mallorca. Plus que le résultat, c'est le contenu qui interroge avec un quatuor offensif pas encore totalement où il est. Et d'ailleurs, la presse en madrilène n'a pas été tendre avec cette prestation du Real Madrid. Baronazzo, marasme pour Marca. Pinchasso pour As, la piqûre. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que c'est arrivé, plus que le résultat, c'est un peu révélateur de quelque chose ? Non, c'est révélateur de rien du tout. C'est le début des saisons. Zidane a signé au Real Madrid, tout le monde disait qu'il n'a pas sa place. Mais aujourd'hui, Mbappé, il est clairement dans le projet du Real Madrid. Ça fait, il l'a dit, l'un de mes compatriotes, ça faisait deux, trois ans qu'on savait qu'il allait revenir au Real Madrid. Est-ce qu'il n'est pas arrivé au mauvais moment ? Peut-être que s'il était arrivé quand il y avait Karim Benzema, ce serait bien arrivé. Non, il est arrivé au bon moment, je pense. On va le faire comprendre qu'il faut qu'il joue neuf. Après, il y a des permutations avec Rodrigo ou Vinicius qui peuvent arriver. Pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée à cette équipe qui a déjà montré qu'elle peut battre n'importe qui. Mais Mbappé, aujourd'hui, c'est une âme offensive. On ne parle que du début des saisons. Après, vous allez me dire, oui, c'est le Real Madrid. Ça fait toujours parler. Mais là, on parle juste d'un match. Pourquoi on ne parle pas du match où il a marqué son premier match en Supercoupe ? Donc là, c'est un faux pas contre Mayork. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Mais pour moi, il ne déstabilise pas encore le Real. Alors, on regarde la composition d'équipe du Real Madrid. Nabil, sur ce premier match du côté de Mayork. Mbappé à neuf, vous y croyez ? Ce n'est pas son meilleur poste. Quand on a un joueur comme ça, on le met dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, on les connaît tous. C'est excentré face au jeu. Là où se situe le Brésilien Vinicius qui est aujourd'hui le patron de l'équipe et qui pourrait peut-être, en plus, en cours de saison, on verra pour les égaux, parce qu'il y a aussi une question d'équilibre, de déséquilibre, mais il y a aussi, sur le terrain, mais il y a aussi l'aspect humain. Parce que quand Némar, il arrive au Paris Saint-Germain et il voit Mbappé qui devient champion du monde, imaginez, Mbappé, il arrive du côté du Real et puis il y a Vinicius. Alors, je ne sais pas s'il va gagner le ballon d'or, qui va se pointer avec le ballon d'or en plus. Vous pensez que ça ne va pas lui faire mal ? Un, il ne joue pas à son poste. Deux, le truc qu'il cherche à avoir depuis que ce temps, ça se trouve, c'est son coéquipier qui va l'avoir. Donc, pour moi, il ne déstabilise pas l'équipe pour l'instant, mais il a déséquilibre. J'étais d'accord avec Xavier. Dès qu'il y aura des adversaires qui seront beaucoup plus forts, soit ils s'ajustent et leur rapport de force suffit, soit il faudra faire un sacrifié. Et il y aura un sacrifié. Et Carlo Ancelotti va avoir du travail parce que je pense que si je suis Rodrigo, je ne suis pas bien. Moi, je vais signer déjà Arsenal. Parce qu'à un moment, il faudra peut-être faire des choix. Donc, oui, pour moi, les questions, elles sont légitimes. Il ne déstabilise pas l'équipe, mais clairement, il la déséquilibre. Et en plus, il n'est pas son meilleur poste. On termine le premier tour de table avec vous, Vikaesh. Je prends l'argument de Nabil. Est-ce qu'on peut récruter un joueur de l'atabie de Kylian Mbappé et ne pas le faire jouer à son véritable poste ? En tout cas, j'ai l'impression qu'il le voulait. Et puis après, il le file à Ancelotti. Débrouille-toi. Oui, c'est ça. On veut Mbappé. On veut qu'il soit un joueur un jour du Real Madrid. Et maintenant, c'est fait. Voilà, il vend des maillots. C'est une star interplanétaire. Après, moi, je trouve que, par rapport à ce que vous disiez, l'équilibre, il est là. Puisqu'en fait, il fait redescendre Bellingham. Donc, il récupère un milieu de terrain. Et d'ailleurs, il le fait jouer à son vrai poste. Puisque normalement, c'est plutôt un relayeur. Il a besoin de travailler. Donc, il manque... Non, mais là, on ne va pas lui demander de relayeur. On va lui demander de récupérer encore plus. Oui, mais il sait le faire. Il sait le faire. Mais est-ce qu'il va se tuer ? Parce que lui, il va moins briller. L'année dernière, il faisait les stats. Mais il n'a pas de problème avec ça, lui. Parce qu'il est capable... Il faisait les stats parce qu'il n'y avait peut-être pas un attaque. Non, non, mais... D'ailleurs, à un moment, il a commencé à avoir moins de stats. Mais il a bossé. Après, moi, je suis persuadé qu'Mbappé... Enfin, alors déjà, son poste, le 9. Et puis, où il en est ? Est-ce que c'est le Mbappé d'il y a 4 ans, 5 ans qui prenait la balle ? Parce que quand il va sur le côté, il ne fait plus les différences qu'il faisait avant. On sent qu'il y a moins d'insouciance. Il est dissuadé par l'adversaire. Il prend moins de risques qu'avant, alors que Vinicius le fait. Donc là, il y a un vrai sujet. Où il en est ? Comment il va revenir ? À quel niveau ? L'équilibre de l'équipe, c'est en tout cas la question qui revient le plus dans les conférences de presse de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Écoutez ce qu'en pense, d'ailleurs, le mister. Il partit nous a commencé bien, nous avons adelanté. Ensuite, nous avons eu l'opportunité pour marquer le seconde. Ensuite, dans la seconde partie, nous a falté un équilibre. Il a été un équilibre où on pouvait perdre, évidemment, parce qu'il n'avait pas eu l'équilibre. Nous avons eu l'équilibre, nous avons eu l'équilibre. Il n'a pas eu l'équilibre aux compagnons de l'équilibre. Donc, ce n'était pas un bon bar, c'est un gros bar, c'est en réalité un club assez clair. En ce sens, nous avons調節 mieux, surtout d'avoir un équilibre au bien. C'était ce que nous a dit avant. Nous sommes un équipe très offensive. Le équilibre des équilibre devient une partie fondamentale. Nous avons pas de récupérer le ballon, nous avons pas de prendre pressions tiens après perdre. Et ce n'est pas ce qu'on a de mieux. Quand on parle de l'aspect défensif, on parle surtout d'attitude et de compromis collectif. Oui, l'arrivée de Mbappé va déstabiliser le Real Madrid. L'entraîneur sera forcé de faire plaisir à ses stars, même si ça ne le favorise pas lui. Cette équipe sera trop fragile avec l'arrivée de Mbappé. Son excellence Amadou Fane du Mali, lui, il est plutôt sur la ligne de Nabil. Mbappé ne déstabilise pas vraiment le Real. C'est plutôt à Ancelotti de prendre ses responsabilités, de trouver la bonne formule et de faire des choix. Et enfin, Donaldo de la RDC conclut. Je crois que Mbappé va devoir beaucoup travailler pour être au niveau de ses coéquipiers au Real Madrid. Il doit apprendre les déplacements de Beningav, Vinicius et Rodrigo et se construire un nouveau statut. Est-ce que Kylian Mbappé est un joueur sur le côté ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser. Est-ce que selon toi, puisque c'est une question que j'ai beaucoup entendue, que Kylian Mbappé est un joueur sur le côté, c'est un joueur qui n'a rien à pourrer à Madrid. Et dans cette vidéo, on va essayer de répondre de manière objective. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'es pas d'abonnés, d'article à la cloche, de l'intention de remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fond de partie. Alors, Kylian Mbappé, est-ce que c'est un jeu qui est sur le côté ? Est-ce qu'on en fait trop de Kylian Mbappé, les amis ? On va commencer par sa saison 2016-2017. Je pense que cette saison-là, ça a été une saison révélatrice pour Kylian Mbappé. Cette saison a montré Kylian aux yeux du monde, aux yeux du grand public, notamment contre Match of Steel City. Je m'en souviens bien de son match contre Match of Steel City. Monaco jouait Match of Steel City et là, il a vraiment crevé l'écran. Il a crevé l'écran, c'est là où on s'est posé l'impression. Qui est même ce gamin-là ? Qui est même ce joueur qui dérange Pep Guardiola ? Donc, Kylian Mbappé, depuis ce jour-là, il a vraiment explosé. La preuve, la saison 2016-2017, il marque 25 vues environ, toutes compétitions compondues. avec Monaco, 25 vues, on parlait là d'un jeu qui avait 17 ans à l'époque. On parlait là d'un jeu qui avait environ 17 ans à l'époque. La saison d'après, il part au PSG. Il part pour environ 180 millions d'euros. 180 millions de collègames. 180 millions d'euros pour une gamin d'environ 18 ans. On pourrait se dire, il va se perdre au PSG, mais non. Il a reprendu présent. Il a reprendu présent. Sa première saison au PSG, il marque environ 21 vues. Et je rappelle ici qu'il était encore sur la botte. Un garçon qui est encore sur la botte. Un garçon qui est encore sur la botte. Un garçon qui marque 21 vues. C'est énormissime. C'est énormissime. Sans compter que cette même année-là, il remportait la coupe du monde. Il remportait la coupe du monde en étant vraiment un artiste majeur. Puisque je m'en souviens de son match qu'il fait contre l'Argentine. Là où franchement, il fatigue les défenseurs argentins. En 2018, Kylian va perdre. Donc, en 2018, là, 2017-2018, il marque 21 vues. Ensuite, la saison d'après, 2018-2019, il marque 39 vues. Je parle seulement en club 1. Donc, 39 vues en club. Ensuite, 2019-2020, il marque 30 vues en club. 30 vues. La saison d'après, 2020-2021, la période du Covid, il marque environ 42 vues. La saison d'après, 2021-2022, il marque 39 vues. Sans compter qu'il a marqué un triplet en coupe du monde en finale, les gars. Un triplet en finale. Comme les gens l'ont fait, il a marqué un triplet en finale. Il a marqué un triplet en finale, les amis, de coupe du monde en 2022. Une finale. Donc, c'est un garçon qui a quand même, qui a quand même le moral, qui a quand même la qualité. Il est à droite devant le but. Ensuite, la saison 2022-2023, il a marqué 41 vues. 41 vues. 41 vues. C'est énormissime. C'est énormissime. Ensuite, la saison dernière, 2023-2024, il a marqué environ 44 vues. Je ne vais pas laisser en club et seulement. Seulement club, je n'ai pas inclus la sélection. Je n'ai pas inclus la sélection. Donc, avec tous ces stats-là, on parle d'un garçon qui tourne à environ 30 vues par saison seulement club. Vous pensez que ce jeu-là, il est surcoté. Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé est surcoté. Pour moi, il n'est pas surcoté. Il est jugé avant juste là. Kylian, pour moi, il n'est pas surcoté. Un garçon qui te marque environ 30 vues minimum. Seulement club. Seulement club qui te marque 30 vues. Pour moi, il n'est pas surcoté. C'est juste qu'il est jugé comme un jeu de classe mondiale. Et il est un jeu de classe mondiale. Il est un jeu de classe mondiale. Kylian Mbappé, c'est un jeu qui n'est pas surcoté. C'est juste que Kylian Mbappé, il a du mal à s'adapter. C'est encore les premiers matchs. Après le temps, moi, je pense qu'il mettra ses 30 vues comme d'habitude. Il va mettre ses 30 vues comme d'habitude. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet pour lui. En revanche, là où je suis un peu inquiet, c'est dans le jeu. Dans le jeu, je trouve qu'il doit quand même progresser. Après, passe-moi tout à l'heure. J'attends commenter sur la thématique. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à abonner, d'artiquer la cloche. Et ne vous croyez pas, il ne manque de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bien pour notre vidéo, les dames. Ciao, ciao.